Si vous avez cliqué ici, c'est soit que vous êtes de très bons abonnés, vous suivez toutes mes vidéos, et dans ce cas-là, je vous en remercie énormément. Soit vous recherchez une caméra de surveillance, et laissez-moi vous dire que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisque celle dont je vais vous parler aujourd'hui est petite, sans fil, autonome, de bonne qualité, et pas trop chère. Et bienvenue à toutes et à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente la caméra, si l'autofocus veut bien se faire, la S-Viz CB2. Bon bah non, il ne veut pas se faire. Ah si, ça y est. Une petite caméra de surveillance sans fil, qui fonctionne en Wi-Fi, que vous allez pouvoir mettre à peu près où vous voulez. Et quand je vous dis petite, c'est que, voilà, regardez par rapport à ma main, elle n'est vraiment pas très grosse. Vous allez vraiment pouvoir la poser n'importe où, puisque celle-ci est posée sur pivot, et donc vous voyez qu'elle va pivoter à peu près dans tous les sens. Elle est aimantée. Bref, on ne va pas rentrer plus en détail que ça tout de suite dans les spécifications techniques, puisque comme à l'accoutumée, je vous propose d'abord le déballage de cette caméra. Vous pouvez l'apercevoir, déjà, on va recevoir ça dans une petite boîte. Une petite boîte, mais très complète. On est ici sur une caméra de la marque S-Viz. Le modèle, c'est la CB1. Il me semble que je vous ai dit CB2 tout à l'heure. On ouvre la boîte, à l'intérieur, on va directement retrouver une notice. On va y retrouver plusieurs compartiments, comme vous pouvez le voir, dont un qui renferme la caméra, bien évidemment, qu'on va mettre de côté. Puis un autre compartiment qui, cette fois-ci, renferme les accessoires. Une petite pochette d'accessoires dans laquelle on va y retrouver un câble USB vers USB-C. Pour la recharge, je le rappelle, puisqu'on est sur une caméra sans fil autonome. On va y retrouver deux stickers double face, histoire que vous la fixiez où vous voulez. Bien entendu, ce ne sera pas obligatoire, vous allez le voir durant la vidéo. Et une petite plaque en métal, puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la caméra est aimantée. Si, par exemple, vous voulez la fixer sur un plafond, sur un mur, sur une planche, où vous voulez. Bien sûr, vous allez également pouvoir la poser simplement sur un support. On enlève le petit film plastique qui protège la caméra. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de vraiment nickel. Et donc, voilà l'unboxing au complet de la caméra SVIZ CB1. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, cette fois-ci, on va être sur une caméra alimentée par une batterie de 1600 mAh. D'après SVIZ, on est sur une autonomie qui peut monter jusqu'à 40 jours, pour une utilisation de 5 minutes par jour. Bien évidemment, si vous êtes dessus toutes les 5 minutes, bah là, l'autonomie va chuter drastiquement. Au niveau de l'installation et de la connexion, c'est très facile, c'est très rapide. Vous vous rendez sur le Play Store, vous téléchargez l'application SVIZ. Vous créez un compte si vous n'en avez pas, ça prend quelques secondes. Vous allumez la caméra via le petit bouton Power qui se trouve juste dessous. Vous cliquez sur le petit plus en haut à droite de votre écran. Vous allez ensuite sur Ajouter une caméra. Avec votre téléphone, vous allez scanner le QR code qui se trouve juste dessous le socle. Le voyant va se mettre à clignoter en bleu, ce qui voudrait dire que la caméra est prête pour la connexion Wi-Fi. Vous la connectez à votre box, vous rentrez votre clé Wi-Fi et votre caméra est connectée. Attention tout de même, il faudra obligatoirement une connexion 2,4 GHz. Il ne prendra pas en compte la 5 GHz. Donc si vous avez du Wi-Fi 5G à la maison, dans ce cas-là, vous rentrez dans votre box, vous scindez votre réseau en deux et vous la connectez sur le réseau 2,4 GHz. Ça demande un tout petit peu de connaissance pour faire ça. Et si vous ne savez pas le faire, vous appelez votre opérateur qui va vous guider pas à pas. Au final, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Une fois connecté, nous voilà dans l'application SVIZ et vous avez directement le retour de caméra sur votre écran de téléphone. On est ici sur une résolution de 2 mégapixels avec un enregistrement en 1080p. Donc 2 mégapixels, c'est suffisamment propre pour de la vidéosurveillance. Après, c'est sûr que ça ne va pas être fait pour prendre des films de vacances, des photos ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, histoire de faire de la surveillance. Si vous avez par exemple un animal à surveiller, le temps que vous allez faire une course, vous vous absentez une journée. Vous pouvez également vous en servir en tant que babyphone. Si vous avez un enfant, vous le calez dans la chambre puisque vous allez pouvoir parler directement dans la caméra. Elle est équipée d'un microphone et d'une enceinte. C'est-à-dire que vous allez entendre ce qui se passe via la caméra, mais vous allez également pouvoir parler via votre téléphone. La surface étant aimantée, vous allez pouvoir la placer à peu près où vous voulez, tant qu'il y a du métal quelque part, bien sûr. Par exemple, ça fera très bien l'affaire sur un frigo ou bien sur toute autre surface en métal. La caméra est capable de voir dans le noir total puisque l'objectif est équipé d'une vision nocturne. Ce qui vous laisse vraiment une vision très claire dans la nuit sans aucune autre lumière. Vous le savez, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont de partout. Eh bien, cette caméra S-Viz CB1 ne déroge pas la règle puisqu'elle a sa propre intelligence artificielle qui va lui permettre de détecter n'importe quelle personne, n'importe quelle forme humaine en tout cas. Histoire que ça ne vous envoie pas une notification toutes les 5 minutes si c'est un moineau qui passe devant, si c'est une balle ou autre chose. Vous allez donc pouvoir détecter des visiteurs avec, leur parler. Si par exemple une personne mal intentionnée viendra à rentrer chez vous, il serait détecté. La caméra est compatible avec Alexa et Google Home. Vous allez pouvoir enregistrer toutes vos vidéos dans un stockage interne puisque vous avez la place de mettre une micro SD pouvant aller jusqu'à 512 gigas. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser Cloud Play d'Azviz. Dans ce cas-là, ce sera un abonnement et ce sera un cloud entièrement crypté. Donc, tranquillité pour vos données. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un passera devant la caméra, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Il faut savoir que vous avez plusieurs modes de fonctionnement dans l'application par rapport à la caméra. Vous avez un mode de fonctionnement alimentation branché puisque vous allez pouvoir la brancher en continu. Ça marchera tout aussi bien. Et en plus, la batterie ne se déchargera jamais. Vous avez ensuite un mode haute performance. Dans ce mode, vous enregistrerez des clips plus longs, mais forcément, la caméra de la batterie s'usera plus vite. Vous avez un mode économie d'énergie qui est sélectionné par défaut avec des clips plus courts enregistrés. Et dans ce cas-là, il économisera plus de batterie. Vous avez un mode super économie d'énergie et un mode de fonctionnement que vous allez pouvoir customiser à votre façon. Vous allez pouvoir bien sûr régler la sensibilité de détection par rapport aux formes humaines. Donc, de 1 à 100. Vous allez pouvoir régler les paramètres de l'image, histoire de régler la couleur, la saturation. Vous avez votre niveau de batterie. Alors, la mienne n'a plus beaucoup de batterie. Mais c'est normal puisque moi, j'ai effectué vraiment beaucoup de tests. Vous allez bien sûr pouvoir consulter la liste de vos enregistrements. Donc, soit dans la carte mémoire, soit dans le cloud. Je vous rappelle que dans le cloud, ça marchera par un système d'abonnement. Vous avez cependant un essai gratuit. Et dans la carte mémoire, ce sera en illimité jusqu'à 512 gigas, bien sûr. Vous allez également pouvoir choisir les notifications que vous allez recevoir. Vous allez même pouvoir recevoir des notifications hors ligne. Alors, bien sûr, il faut savoir que pour une qualité optimale, il vous faudra tout de même une bonne connexion Wi-Fi. Ce qui n'est pas le cas chez moi puisque la box est assez loin de mon bureau. En plus, il y a des murs à traverser et tout. Donc, ce n'est pas le top. Mais si vous avez des routeurs Wi-Fi un petit peu partout, des antennes ou quoi, voilà. Nul doute que vous aurez vraiment la qualité optimale. Chose importante que je n'ai pas précisé. Ce sont des caméras exclusivement réservées à l'intérieur. Pas de caméras extérieures. Il n'y a pas d'étanchéité. Ça ne reste pas aux intempéries. C'est vraiment des caméras d'intérieur. Et bien sur ce, je pense qu'on a pas mal fait le tour de cette caméra S-Viz CB1. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, je vous mets un lien dans la description comme d'hab. Voilà, eh bien moi, je n'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas en repartant le petit like. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, c'est la récompense. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !